Je fais cette vidéo à l'arrache pour vous prévenir que demain, dimanche 6 septembre 2020, le salon littéraire qui devait se tenir à Montpellier, le salon Firol, a été annulé parce que les organisateurs ont reçu des directives officielles concernant le Covid-19 qui sont impossibles à mettre en place dans le temps qu'ils leur est imparti. Donc, ils doivent annuler. Donc, demain, je ne serai pas au salon littéraire pour présenter mon livre « Vivre avec les flores en blague ». Alors, que vous dire de plus ? Eh bien, j'ai l'intention de proposer sur ma chaîne YouTube et sur mon blog « Vivreheureux avec la 7.com » Un protocole, on va dire, pour faire simple, de médecine douce. En fait, c'est particulièrement acupression et zone réflexe. Donc, digitoponcture, acupression, digitoponcture, ce sont des points, des méridiens à stimuler. Et zone réflexe, de la grande réflexologie, ce sont des zones que l'on va stimuler également et qui peuvent permettre l'homéostasie du corps. Alors, si vous ne connaissez pas ce terme, cherchez. En fait, c'est l'équilibre naturel du corps. Eh bien, on va commencer par le matin. Quand on se réveille, il arrive, quand on a la sclérose en plaques, d'avoir du mal finalement à avoir une énergie normale. Contrairement aux personnes qui n'ont pas la sclérose en plaques, on a tendance à connaître la pratique chronique. Et je vais vous présenter un exercice. Alors, il y aura plusieurs exercices finalement. Enfin, exercice que je dis exercice, ce ne sont même pas des exercices. C'est une pratique. Alors, je vais mélanger mes connaissances en Qigong. Parce qu'à une époque, j'avais des séances de Qigong et de Tai Chi. Le Tai Chi m'a aidé beaucoup à garder un Kini. Enfin, il y a surtout à consulir une certaine sérénité dans ma vie. J'ai dû arrêter parce que je ne peux plus pratiquer le Tai Chi. Il y a quelqu'un qui a proposé de faire du Tai Chi assis. Je ne l'ai encore jamais pratiqué. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer. Tai Chi, c'est des mouvements lents. Bon, alors bien sûr, quand on est assis, c'est un peu plus compliqué. Mais bon. Alors, c'est d'abord, on va commencer par, eh bien, essayer d'obtenir une énergie au matin. Les mouvements de Qigong, si on travaille au niveau des reins, par exemple, on stimule au niveau des reins. On peut stimuler aussi, c'est un point méridien dans le dessus de ça parce qu'il y a aussi la tête. Je vais avoir un peu de mal à faire les gestes que je faisais avant de toute manière intérieurelle, mais bon. Donc, je connaissais donc des, certains mouvements de Qigong. Donc, je vais vous les partager. Et ça, ça va vous permettre peut-être d'avoir plus d'énergie. Enfin, vous me direz, vous ferez un retour, si ça vous intéresse. En tout cas, voilà. Donc, d'abord, le matin, énergie. Il y a aussi, donc, des autres réflexes au niveau du pied, de la main. Ensuite, en cours de journée, on peut également vous proposer de la pratique. On parlait d'un certain point à stimuler pour éviter les coups de bas. Alors, ça ne va pas, vous évitez d'avoir à faire une sieste si vous avez besoin d'en faire une. Moi, j'ai besoin de faire une sieste à peu près au moins trois quarts d'heure, au moins une demi en tout cas. Trois quarts d'heure, une heure, chaque jour. Mais en cas de coup de bas, que ce soit physique ou intellectuel, ça peut vous aider. En tout cas, vous allez pouvoir expérimenter. Ensuite, j'ai pensé à tout ce qui est problème de transitant, de constipation. Alors, ce n'est pas miraculeux, bien sûr. Mais tout ce qui est médecine douce, ça peut quand même jouer un rôle. Oui, oui. Donc, encore une fois, c'est donc acupression, digitale poncture. On utilise au lieu de, c'est quand même l'acupuncture, je trouve que c'est avec les doigts et non pas les aiguilles. Et puis, dans les flexes, après, on pourrait également, je vous présente, vous parlerai aussi de l'EFT. Moi, je suis dans le financement technique. Auto-hypnose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous présenter ? Voilà, essentiellement ça. Donc, si ça vous intéresse, et bien, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à la chaîne. Sinon, voilà, mettez un like pour me dire que vous avez, que vous appréciez l'idée. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de votre appât transit lent ? Il y a également les problèmes urinaires. Alors, je ne vais pas vous présenter, même si je connais des points avec le pression pour le problème d'affection urinaire. Mais c'est surtout pour les davis neurologiques, ça peut, je ne vous dis pas que ça va être miraculeux encore une fois, mais ça peut peut-être calmer un peu votre vessie, si vous avez ce qu'on appelle un problème de vessie neurologique. Par exemple, pour vider sa vessie, moi j'utilise depuis 15 ans maintenant, la pratique manuelle, en s'appuyant sur la plomène, enfin, on passe par le ventre pour arriver jusqu'à la vessie, bref, on va passer aux détails. Voilà, après, il y a également, il peut y avoir la pratique de médecine douce pour tout ce qui est problème d'émotions fortes, de tristesse, vous avez un coup de moral, coup de moral, c'est-à-dire, c'est-à-dire, vous n'avez plus de moral. On peut également utiliser une médecine douce pour se, pour s'aider. Voilà, bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, hein, je dois déjà me faire du boulot, parce qu'il faut que je tourne les vidéos, ce qui n'est pas encore fait. Voilà, donc si ça vous intéresse, encore une fois, likez, et puis, je vous dis à bientôt pour vous présenter tout ça. Bye ! Sous-titrage ST' 501